En réfléchissant il y a quelques jours au message que souhaité vous délivrer cette année... 20 janvier 2015, par des expos, le président d'Alesse Agglomération, Max Roustan, accompagné des 49 maires de l'AGLO, présentait ses voeux aux habitants et aux forces vives du territoire. Un discours fort et parfois dur, rendant tout d'abord hommage aux victimes des inondations de la fin d'année dernière, puis aux victimes des attentats de Paris, qui ont chamboulé le monde entier il y a à peine quelques jours. Il y a leur hommage ce soir, je pense que nous voulons tous, élus, enseignants, bénévoles, religieux ou simples citoyens, nous interroger sur notre rôle dans le vivre ensemble. Fondement d'une société humaine qui veut protéger les valeurs et justement permettre cette vie en commun. Oui, tous ici, chacun à notre place, nous abonnerons à la joie pour que ce genre d'abomination n'arrive plus jamais. Sachant aussi que dans ces temps où nous pouvons les édivisir, nous retrouver autour de ces valeurs qui ont forgé notre territoire, l'humanisme, le travail, la solidarité, valeurs qui garantissent le vivre ensemble. Ça sera donc mon premier vœu ce soir, soyons unis et restons-le au-delà de l'inférence. Réforme des statuts, mutualisation des services, économie d'échelle, le président a tenu à rappeler le travail accompli par les 50 communes de l'AGLO agglomération depuis sa création en janvier 2013, dans une entente conviviale et constructive, dépassant les convictions politiques de chacun, au profit du seul intérêt général. Un travail commun qui a abouti au projet de territoire d'Alesse Agglomération, adopté à l'unanimité quelques mois seulement après sa création, et qui continuera d'avancer, malgré les nouvelles difficultés qui se profilent dans les années, les mois à venir. Oui, mes chers amis, plus que jamais, en vue de la situation économique délicate de notre territoire et de notre pays, des contraintes financières importantes qui vont poser lourdement sur nos finances, sur nos investissements, il nous faut mobiliser pour le mettre à l'œuvre. Car il faut que vous le sachiez, les prochaines années vont être terribles pour notre collectivité, et je ne l'exagère pas. Malgré la fonte pure, notre territoire avance sur le résultat de longs mois de travail à mes collègues que je tiens à l'amour remercier de la confiance qu'ils ont bien pu me témoigner à nouveau en me désignant président d'Alesse Agglomération au mois d'avis dernier, suite aux élections municipales. Et également, les féliciter pour leur engagement dans le développement de notre agglomération. Cette troisième cérémonie des vues d'Alesse Agglomération, marquée aussi après les élections municipales de mars dernier, l'arrivée de 20 nouveaux maires qui ont rapidement pris leur place. Je pense que l'agglomération est un plus indispensable à nos petites communes de la périphérie des Cévennes. Je pense effectivement que si nous n'avions pas l'agglomération, nous n'aurions pas les moyens actuels de faire ce que nous faisons. L'organisation de l'agglomération excellente, que les services de l'agglomération sont formidables, et qu'on s'adapte et que j'apprends peu à peu à connaître tous les autres maires. Il y a un bon esprit, on se sent entouré, même moi qui arrive nouvellement élu, si on a des questions à poser, même bêtes, on est soutenu, et c'est important quand on arrive dans ce milieu-là. C'est un fonctionnement qui respecte les communes, où chacun peut intervenir comme il l'entend, et où les décisions se prennent de façon unanime, ce qui me surprend un peu, mais qui me fait plaisir. Vous l'ayez, mes chers collègues, mes chers amis, malgré les contraintes fortes qui pèsent sur nos épaules, nous sommes plus que jamais déterminés à faire bouger ce territoire, et à lui aborder les réalités et les contraintes d'un futur proche dans les meilleures conditions pour ses habitants. Alors oui, nous avons le devoir de poursuivre sur le chemin que nous avons mis ici ensemble depuis près de 20 ans, en développant les coopérations de ce que nous sont nécessaires. Soyez-en persuadés, tous et toutes, la ferme volonté de poursuivre ensemble cette formidable mission que vous avez confiée, préparer l'avenir de nos enfants. Pour conclure, je tenais à vous apprécier mon principal vœu, celui de souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une très belle et très raisonnée 2015, avec comme principale richesse, une bonne santé et de la réussite dans vos entreprises. bonne et heureuse année à vous tous et à vous toutes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements